Dans cette vidéo, on va voir les différentes sollicitations. On avait vu précédemment comment déterminer les composantes d'un torsor de cohésion. Maintenant, on va voir comment les exploiter afin de déterminer les contraintes que subisse un système. Grâce à l'étude du torsor de cohésion, on avait trouvé des composantes. L'effort normal, par exemple, me permettait d'obtenir la valeur de l'effort en traction dans la poutre. Le moment de torsion, MT, lui, me permettait de déterminer le moment qui allait créer de la torsion. Les composantes TY et TZ me donnaient des efforts de cisaillement en ma poutre. Enfin, les moments de flexion, MFY et MFZ, me donnaient les moments qui allaient créer de la flexion au sein de ma poutre. Pour débuter, on va commencer à regarder l'effort normal qui va créer de la traction ou de la compression. Avant toute chose, on va faire quelques petits rappels sur les matériaux. Ici, j'ai une éprouvette en polycarbonate sollicitée en traction. Au début de la sollicitation de traction, l'éprouvette est en déformation dite élastique. C'est une déformation irréversible. Et là, on peut voir apparaître une déformation plastique au sein de ce que l'on appelle la stricte de l'éprouvette. Voici une seconde éprouvette en PPS qui n'a que de la déformation élastique. On va la voir rendre sans se déformer de manière plastique. De ces essais de traction, on traçait la courbe contrainte de cette déformation de notre éprouvette. Cette courbe me permettait de déterminer les caractéristiques du matériau sans tenir en compte la géométrie de l'éprouvette. En comparant les différentes courbes, on pouvait comparer les différents matériaux. La première partie de la courbe ressemble à une ligne droite. Si je trace une ligne droite par-dessus, je vais pouvoir me rendre compte à l'endroit où la courbe de l'essai décroche de la ligne droite. Et on va noter cette zone-là, la limite élastique R-BOM. Par exemple, ici, sur la courbe que l'on a, c'est une éprouvette en polypropylène. J'ai une limite élastique de 19 mégapascales. La zone située en dessous de cette limite élastique s'appelle la zone élastique. Les éprouvettes se déforment par élasticité. Et tout ce qu'il y aura de l'autre côté, ce sera de la plasticité. On va souhaiter que les poutres que l'on va identifier restent que dans leur domaine élastique et ne se déforment pas de manière plastique. Si je regarde la déformation d'une éprouvette, je me rends compte qu'en traction, les sections droites restent droites. Ça veut donc dire que la contrainte doit être homogène au long de la poutre. On va dire que la contrainte est égale à l'effort normal divisé par la section de la poutre. Pour que cela résiste, il faut donc que la contrainte soit inférieure ou égale à la limite élastique du matériau divisé par un coefficient de sécurité qui est à choisir en fonction de la nature de la structure à calculer. Pour étudier maintenant la flexion, on va s'appuyer sur les connaissances que l'on vient d'avoir de traction. Voici par exemple la mise en œuvre d'un essai de flexion. On a une éprouvette ici jaune que l'on vient charger et on vient mesurer la flèche, la déformation donc de l'éprouvette. En regardant les poutres se déformer, on se rend compte que les sections droites restent droites et qu'au milieu de la poutre, il y a une ligne neutre qui est non sollicitée, ici la zone en bleu. Quand un effort crée de la flexion, au sein de la poutre, il y a d'abord un effort de cisaillement ainsi qu'un moment de flexion. Au niveau de la section de la courbe, il y a donc une contrainte répartie de manière linéaire. Cette contrainte est nulle au niveau de la fibre neutre, c'est-à-dire au milieu de la poutre, et va être de la forme contrainte égale à une valeur par inconnue multipliée par la coordonnée y partant de la fibre neutre. Cette contrainte vient générer des petits efforts des oeufs. Ces petits efforts multipliés par le bras de levier qu'il génère par rapport à la fibre neutre va faire que la somme de ces petits efforts multipliés par ces petits bras de levier doit être égale au moment de flexion. Ces petits efforts sont égales à la contrainte multipliée par la petite section. La contrainte était égale à a fois y, avec une valeur a qui était inconnue en fonction de la pente. Si je mélange toutes ces données les unes avec les autres, je peux donc dire que le moment de flexion MF est égale à la somme de a fois y multipliée par y, multipliée par la petite surface ds. Tout ceci un petit peu manipulé va me permettre d'exprimer la contrainte en fonction du moment de flexion. La contrainte est nulle au niveau de la fibre neutre et maximum en pot. Dès que la valeur de y est maximum, c'est-à-dire qu'égale à la demi-hauteur de la poutre, à ce moment-là, la contrainte est maximum. Ce que l'on va faire, on va noter la formule somme de y au carré multipliée par ds, telle que le moment quadratique. Et le moment quadratique, on ira le trouver directement dans des formulaires. Ce moment quadratique s'exprime autour de l'axe qui est la fibre neutre. Dans le cadre du rectangle à gauche, autour de l'axe z, j'ai un moment quadratique Igz qui est égal à BH3 sur 2. Repérer cette fibre neutre, l'axe autour duquel se produit la flexion, est important. Parce que mettons que maintenant la flexion se produise autour de l'axe ici, y, le moment quadratique du coup sera différent. Ce ne sera plus dans le cadre du rectangle BH3 sur 12, mais HB3 sur 12. Par contre, pour la forme circulaire, bien entendu, cela ne change rien. Dans les deux cas, on aura un moment quadratique qui est égal à πd4 sur 64. Pour que la poutre résiste, il faut que la contrainte max soit inférieure ou égale à la limite élastique du matériau divisé par le coefficient de sécurité. Éstudions maintenant le cisaillement d'une poutre. Le cisaillement, c'est par exemple la sollicitation que l'on va voir ici. Et c'est dans le cadre où l'on a dans le torsor de cohésion du TY et du TZ. On note la contrainte de cisaillement Tau. Et on prend comme valeur Tau est égal à l'effort cisaillement T divisé par la surface de la section cisaillée. Cette contrainte est en mégapascale. Il faut que Tau soit inférieur ou égal à la limite pratique au glissement. Cette limite pratique au glissement, c'est la limite au glissement, notée RG, divisé par un coefficient de sécurité. La valeur de RG peut se trouver dans un catalogue de matériaux en faisant directement un essai physique de cisaillement, par exemple, ou de torsion, ou en utilisant le critère dit de Trescia. On va prendre la limite élastique et on va la diviser par deux. Grâce à ça, on aura une estimation de la valeur de RG. La dernière sollicitation simple à étudier est la torsion. La torsion est aussi aimante que la flexion est à la traction. Par exemple, ici, je vous montre une poutre en gousse tordue. Il y a bien un moment, et ce moment est dans l'axe longitudinal de la poutre. Les formules que l'on va voir, maintenant, ne permettent d'étudier que des poutres purement cylindriques. La contrainte de cisaillement en flexion est égale au moment de torsion divisé par le membre quadratique polaire, lui-même divisé par la demi-hauteur de la poutre. Ceci me permet d'obtenir la contrainte maximum qui est l'occident pour. On voit une certaine analogie entre cette formule et la formule de flexion. La démonstration mathématique qui permet d'obtenir ces formules-là est absolument identique à celle de la flexion, mis à part qu'on a ici du cisaillement, au lieu de traction et d'effort d'ordre. Le moment quadratique polaire, ici, on n'en aura qu'un, c'est celui d'une poutre cylindrique. Il sera toujours égal à πd4 sur 32. Les conditions de résistance de la poutre sont identiques à celles du cisaillement. Il faut que cette contrainte soit inférieure ou égale à la limite pratique au glissement. On prendra la limite au glissement dans un catalogue en faisant un essai physique, où on dira que la limite au glissement RG est égale à la limite élastique du matériau divisé par 2. C'est ce que l'on appelle le critère de Trescia. En conclusion, en fonction des composantes de notre torseur de cohésion, on était capable de déterminer l'état de contrainte en utilisant les formules globales que l'on a exposées précédemment dans la vidéo. Les démonstrations qui ont été exposées ne sont bien sûr pas à connaître. Seul le résultat final est utile d'un point de vue technique.